Générique 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 Bonsoir à tous, l'entretien du jour reçoit aujourd'hui Tatiana Djombo, directrice générale associée du groupe CBS, avec d'autres partenaires. Elle organise le 5 avril prochain un forum international des femmes leaders pour la coopération et le développement. Tatiana Djombo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir sur ce forum dont je parlais tout à l'heure, est-ce que vous pourriez présenter CBS à nos téléspectateurs ? Bien entendu. Alors le groupe CBS, Conseil en business social, est une entreprise engagée d'une nouvelle approche de création d'emplois pour la jeunesse africaine. Alors toute l'Afrique confondue. Afrique de l'Ouest, Nord, Sud et autres. Vous venez en soutien des États, vous m'aviez dit. Oui, on vient en soutien des États pour répondre à certaines problématiques. On a une stratégie, une approche assez concise et rapide qu'on propose au gouvernement qu'il souhaiterait en impliquant les acteurs privés, donc le secteur privé local, les institutions internationales et autres bailleurs qui nous suivent. Prenons un exemple simple. Je suis un État sénégalais, je fais appel à CBS. Dans quel domaine je peux faire appel à CBS ? Et qu'est-ce que vous, vous faites concrètement ? Alors vous ferez appel à CBS dans tous les domaines. Oui. Mais nous, on ne va pas sur de gros projets à coup de pharaonique, on dirait. Parce qu'on essaie de cibler les besoins nécessaires, en fait. Donc vous êtes une entreprise ou un gouvernement lambda, vous avez besoin de CBS. Qu'est-ce que CBS pourrait faire ? CBS verra qu'est-ce qui manque au sein des administrations en type d'emploi, qualifié ou non. Pas forcément. Parce que le temps de former, les jeunes ils sont formés, ils sont là mais ils sont à la rue, ils se retrouvent avec des diplômes. Alors qu'il y a des besoins au sein de l'entreprise, l'archivage qui n'est pas fait, même les espaces verts qui ne sont pas entretenus. Alors nous ce qu'on fait, on essaie au mieux en tout cas de garantir à ce jeune-là un salaire décent sur une durée assez déterminée. en se faisant accompagné par des acteurs du secteur privé implantés localement, des institutions, des organismes, des bailleurs privés et autres. En fait, quand les États sont confrontés à des problématiques d'emploi par exemple, vous vous prenez le dossier en main, vous cherchez de l'emploi à la jeunesse ou à ce jeune qui a besoin. Bon, il n'y en a pas qu'un seul, n'est-ce pas ? Et vous essayez de les remettre au travail, de leur mettre le pied à l'étrier, c'est ça ? Tout à fait. Je me disais pourquoi vous avez senti le besoin de créer une entreprise pour cela alors qu'il y a des ONG, des associations qui s'occupent de ça ? À la base, on est une entreprise, pas seulement accéduire ça. Oui. On a d'autres terrains d'activité, on a d'autres activités telles que les événements avec les institutions, mais tout reste lié à la jeunesse africaine, à trouver des solutions. On a une association, Un euro pour l'Afrique, qui elle, cible l'entrepreneuriat vert, la promotion du green business en Afrique subsaharienne. Mais on préfère rester, nous, une entreprise pour le faire. On va parler donc de cette société engagée qui organise ce forum. C'est la première fois que vous organisez ce forum ? Alors, c'est la deuxième édition. La première édition s'est déroulée l'année dernière, les 5 et 6 septembre derniers, à Bruxelles, au Parlement européen, où on s'est fait accompagner. L'événement a été présidé par Madame Cécile Kienge, la députée européenne. Et on était plutôt autour des questions de paix, sécurité, jeunesse et migration, où nous avions invité des représentants de collectivités territoriales africaines pour les ramener au sein de cette institution et s'informer au plus près des mécanismes de financement mis à disposition, toujours et bien entendu, de la jeunesse africaine. Et cette année, vous recevez les femmes leaders ici en France, à l'Assemblée nationale. Et pourquoi vous avez choisi l'Assemblée nationale ? – On a choisi l'Assemblée nationale, alors déjà, le thème, il part de l'idée du livre du PDG de CBS, mon associé Camille Bounamassila. Donc, cet homme qui a pensé aux femmes, les réunir dans un livre. Et en amont, on s'est dit, déjà, il faudrait qu'on les rencontre, qu'on rencontre une portion de ces femmes. – Et pourquoi l'Assemblée nationale ? – Comme je vous le disais, les événements, on n'a pas choisi de les faire pour les faire. Sinon, on aurait pris un hôtel lambda, faire un événement, comme tout le monde le fait très bien d'ailleurs. Mais nous, on a un objectif, c'est d'avoir, soit comme partenaire, une institution, ou le faire au sein d'une institution, parce que ça a une autre portée. – Oui. – On se fait mieux entendre, et l'Assemblée nationale, vous savez aussi bien que moi ce qu'elle représente. Il y a une députée qui, elle, transmettra les échanges, les messages, les problématiques et les solutions. – Oui. – Et nous, pour nous, ça nous donne, ça nous rassure quelque part. – Un peu plus de visibilité dans votre action. – Un peu plus de visibilité dans notre action aussi, mais on ne le fait pas seulement pour nous. On le fait pour ces femmes-là. Leur donner plus de visibilité, parce que… – Et on n'est pas autour de la femme, parce que j'ai eu ça, ce type de réflexion, est-ce que c'est femme Afrique-Europe ? Non, c'est la femme du monde. – Oui. – Et on a réussi en deux mois à réunir quelques femmes de partout, parce qu'on a des délégations asiatiques, on a des délégations du Moyen-Orient, aussi bien africaines qu'européennes. Donc c'est des femmes du monde, de tous bords, de tout horizon, à tout niveau. – Quand on parle de femmes leaders, de quel type de femmes parlons-nous ? Est-ce qu'on parle de la femme qui vend ses piments sur le bord de la route à Dantopas, ou on parle de la femme qui est dans un bureau ou dans une institution ? – À mon humble avis, et personnellement, je n'exclus personne. – Oui. – Autant celles, parce que nos objectifs, c'est de réunir toutes les femmes, comme je vous disais tout à l'heure, de tout horizon. Autant celles qui vont à la rue, la mettre en relation avec celles directrices d'une banque, afin qu'il y ait échange, qu'elles comprennent, que l'une puisse tirer quelque chose de l'autre. – Il y a forcément quelque chose que celle qui tient un petit commerce peut tirer de celle qui est directrice d'une grande banque, et vice-versa d'ailleurs. – L'autre pourrait comprendre aussi son cœur de métier. – Exactement. – Et vous les réunissez, j'ai vu que c'était une journée marathon, et qu'il va y avoir plusieurs panels. – Oui. – Alors, pourquoi vous avez choisi le concept des panels pour pouvoir discuter de ces questions ? – Pour le faire au sein d'une institution qui a ses codes et ses règles que nous devons bien entendu respecter, il nous fallait le faire comme ça. d'une façon assez pragmatique et claire pour ne pas aller dans tous les sens. Et là, je vais vous dire, c'est un pré-événement pour annoncer la sortie du livre et l'événement qui s'en suivra, qui rassemblera et réunira peut-être plus de femmes. On reste sur trois problématiques qui nous paraissent importantes. Donc, les questions d'égalité, questions de genre, problématiques environnementales, entrepreneuriat et leadership. – Je me disais, ces femmes vont s'asseoir autour d'une table, elles vont constituer des panels, elles vont discuter de ces problématiques dont vous me parlez. Ça va servir à quoi ? Pardonnez-moi cette question, mais on a toujours tendance à se demander à quoi servent ces forums en général ? – Alors, comme je vous le disais, ces forums, ils s'inscrivent sur le long terme. On a une vision assez, peut-être trop, je dirais, trop grande, mais on essaye quand même de le faire. Je vais peut-être me retenir un petit peu, ne pas vous donner toutes les infos pour l'heure. – Pour ne pas tout nous dévoiler. – Voilà, il est un peu trop tôt, je pense, mais vous le saurez en temps et en heure. Et retenez juste que ce forum ne s'arrêtera pas là. – Il n'est qu'un premier pas vers quelque chose que vous nous cachez pour l'instant, c'est ça ? – Exactement. – On suivra ça avec attention. Ça fait à quoi, 5-6 minutes que vous me parlez du livre, du livre. Et si je nous écoute ce soir, je me dis, mais de quel livre parle-t-il ? – Un livre, toujours autour de la femme, pour réunir toutes ces femmes du monde, donc toujours de la même idée que celle du forum, et dont je vous parlerai avec précision dans les jours à venir. – La prochaine fois peut-être, oui. Donc, du coup, on va rassembler nos idées. Il y a un forum que vous organisez, vous co-organisez ce forum, avec d'autres partenaires d'ailleurs. – Parfaitement. – Et vous pouvez les citer ? – Oui, on a l'Institut Mandela, qui est un think tank de réflexion de haut niveau, qui est assez maintenant réputé en France quand même. Et on a le groupe Cipolla Partenaires, qui lui est axé sur la finance climat. Voilà, qui nous accompagne. – Et d'autres aussi, mais là, vous avez les principaux… – Ce sont les principaux partenaires. – Et ensemble, vous organisez donc, on va dire finalement, ce deuxième forum, parce que c'est la deuxième édition. – Exactement. – Donc, des femmes leaders pour la coopération et le développement. Et quand j'entends coopération et le développement, vous avez déjà été un premier feu en me disant, ne me demandez pas si c'est juste des femmes d'Europe et d'Afrique, mais c'est des femmes du monde. Le monde, on a besoin de coopération aujourd'hui. – Exactement. – Et de développement. – Tout à fait. – Comment ça peut se traduire, l'apport des femmes dans cette coopération et le développement ? – Moi, je dirais à tous les niveaux, on a besoin de la femme. À tous les niveaux, on a besoin de cet apport des femmes. Je ne dis pas qu'elles ont été exclues, mais qu'on les entend, qu'on leur donne leur place. – Oui. – Et notre objectif ici, c'est de dire à ces femmes qui restent encore, si je peux le présenter comme ça, dans leur coin, de s'exprimer un peu plus. – Oui. – De montrer, de croire déjà en leur potentiel et de le faire savoir. – Qu'on les entende beaucoup plus. – Qu'on les entende beaucoup plus. – Vous pensez qu'on les empêche de parler, les femmes ? – Pour être clair, oui. – C'est vrai ? Vous êtes sur ce plateau, non ? – Bien sûr, merci d'ailleurs, mais je ne représente pas… Je représente les femmes, certes, mais ce ne sont pas toutes les femmes qui passent sur votre plateau. – Ça se passe, on a dit, à l'Assemblée nationale, ça se passe quand ? – Demain. – Waouh. – Vendredi 5 avril, de 14h à 19h. – Ce sera toute l'après-midi ? – Toute l'après-midi. – Avec les trois panels ? – Avec les trois panels. – Est-ce que les trois panels se déroulent au même moment ou les panels se succèdent ? – Ils se succèdent. – Ah, d'accord. – On a le premier qui est sur les questions d'égalité, politique du genre, et ensuite celui sur les problématiques environnementales, développement durable, et entrepreneuriat et leadership. – Donc au fur et à mesure, on videra les dossiers et on avance. – Voilà. – On m'a dit, ça c'est juste une parenthèse, qu'il y aura une soirée de galère après. – Alors, je tiens à le préciser, c'est deux événements différents. – D'accord. – Très distincts, on ne fait pas d'événements avec l'Assemblée nationale. – D'accord. – L'événement après, oui, il retiendra certaines personnes et personnalités du forum, parce que ça reste les mêmes organisateurs. – Oui. – Mais il y a d'autres présentations pour l'événement, d'autres projets CBS, si vous voulez, je peux en toucher un mot, vous informer déjà. – Oui, dites-le. – Sur l'université des métiers. – Oui. – La construction, la mise en place de l'université des métiers du Sénégal à Saint-Louis, ce projet nous a été confié par la Fondation Concorde de Michel Rousseau, qui en est le président. Ce projet a été confié à CBS pour le mener à bien. Donc l'idée ici est d'impliquer tout le monde à ce projet, qui n'est pas seulement pour le Sénégal, mais bien entendu pour toute l'Afrique. – Et vous êtes sur ce projet-là en ce moment ? – On est sur ce projet, en ce moment. – Et ça va consister à quoi ? – Ça va consister, comme je vous le disais, nous, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on accepte de faire ou d'accompagner reste en lien avec nos objectifs fixés dès le départ, celui d'accompagner la jeunesse africaine. Ça va consister à mettre des métiers, revaloriser certains métiers. Donc nos traditions africaines, qu'on perdrait, qu'on tendrait à perdre, revaloriser et mettre en place ce qu'il n'y a pas. Il y a les métiers du numérique, de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé, du paramédical, les métiers de l'économie verte. Il est prévu une ferme école, parce que c'est 116 hectares qui ont été donnés à la Fondation Concorde par le gouvernement sénégalais pour mener ce projet. Et il va falloir les mettre en exploitation. Exactement. On va conclure notre entretien. Juste, on va rappeler à nos téléspectateurs qu'un forum se tient. Donc, vous m'avez dit, demain, vendredi, 5 avril. Où déjà ? À l'Assemblée nationale, Salle-Colbert, aux 126 rues de l'université. Oui. Mais malheureusement, les places... On ne peut plus y participer ? Tout est fermé ? Tout est fermé. Même ceux qui nous écoutent là ne peuvent pas venir ? Malheureusement, je les inviterai à la prochaine édition avec plaisir. Très bien. On retiendra que vous ne voulez pas de nous à votre forum alors. Pas du tout. Tatiana Diombo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La médiatrice générale associée du groupe CBS, avec donc d'autres partenaires que vous avez cités ce soir sur ce plateau, vous organisez à l'Assemblée nationale française le 5 avril prochain, un forum international des femmes leaders pour la coopération et le développement. Et vous venez de me dire que le forum est plein et que personne ne pourra s'y ajouter finalement. Malheureusement. Malheureusement. À moins que vous ayez une carte d'accès à l'Assemblée nationale. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.